Le réseau est une marque au niveau national, créée par des hôteliers restaurateurs, qui est présent sur plusieurs départements, dont le Finistère, depuis 2009. Nous sommes au bureau à Brest et Quimper, une permanence à Morlaix aussi. On a un groupement d'employeurs et une agence d'intérim. On peut proposer plusieurs types de contrats aux candidats. Il y a d'abord les contrats intérims pour tout ce qui est prestations courtes de moins de 15 jours. Après, on parle de groupements d'employeurs, donc on peut proposer des CDD pour tout ce qui est remplacement de plus de 15 jours, des saisons ou des contrats longs pour l'accroissement d'activité. Et on a aussi les CDI pour tout ce qui est prestations recrutement. Donc là, c'est dans le cas où un établissement recherche à temps plein à l'année un candidat. Donc nous, on va effectuer tout le processus de recrutement et le candidat sera embauché directement par notre adhérent. Et sinon, on a aussi le CDI temps partagé. Donc là, c'est dans le cas où plusieurs adhérents ont besoin à temps partiel, donc pas sur le même planning. Donc nous, on va additionner ces différents plannings pour embaucher la personne avec un seul CDI à partager entre différents établissements. Donc le midi chez un, le soir chez l'autre, la semaine, ça peut être chez un, le week-end chez l'autre. Ou faire une saison d'été dans un restaurant et l'hiver dans un autre, tout en gardant toujours le même contrat de travail. Donc tous les contrats, j'ai envie de dire, sont possibles via réseau. On s'adapte à la recherche du candidat. On est spécialisé en hôtellerie, restauration, tourisme. Donc ça va être tout ce qui est métier de bouche et tourisme. Donc tout ce qui va être cuisine, hébergement, service. Quelques fonctions support aussi comme agent de maintenance et community manager. Donc après, pour tout ce qui est profil pour la saison, on sera plutôt, oui, sur des postes de serveurs, de commis de cuisine, de plongeurs, de réceptionnistes. Les hôtels, les restaurants, les traiteurs, les campings, tout ce qui est au tourisme. On a moins de postes que d'habitude, bien évidemment, beaucoup moins. Donc on attend tous avec impatience une date de réouverture pour que les établissements qui sont adhérents à un réseau nous sollicitent. Pour l'instant, ils sont tous un petit peu encore en attente. On a déjà quand même quelques demandes pour la saison qui anticipent avant même qu'on ait une date de réouverture. On a une crêperie près de Brest, par exemple, qui recherche pour la saison. On a d'autres établissements, Finisterre Nord, qui vont rechercher, mais là, sur des CDI. Et à quelques demandes d'extra aussi pour tout ce qui est restauration collective. Donc dans des EHPAD, étant donné que la restauration scolaire est fermée. Après, c'est un secteur avec lequel on travaille beaucoup aussi. Il y a aussi des postes d'employés de restauration qui peuvent être polyvalents sur servir au self, au nettoyage. Il y a des postes qui peuvent être logés, donc assez précisés à chaque fois dans nos annonces. Après, sinon, on a des postes sur Brest, Quimper, qui là sont desservis par les transports en commun. Pour tout ce qui est des prestations traiteurs, quand il y a des mariages, on précise aussi le covoiturage. Nécessairement, il faut toujours plusieurs serveurs, donc on essaye de mettre en place du covoiturage. Donc il y a notre site internet, donc réseau-emploi.fr, donc réseau avec un O. Donc toutes nos annonces sont sur le site internet, donc toutes les annonces au niveau de toute la France. Donc pour les personnes mobiles qui souhaitent aussi faire une saison autre que le Finistère, c'est possible. Donc il n'y a pas le nom des établissements sur le site, puisqu'il faut d'abord qu'on rencontre chaque candidat en entretien. Donc en ce moment, ce sera peut-être plus en visio pour les entretiens, sinon à nos bureaux. Et une fois que le profil est validé, on va demander au moins une petite expérience. Pour les plus jeunes, ça peut être un stage par exemple, sinon avoir une première saison. Ou alors avoir pas forcément d'expérience, puisque les stages étant plus difficiles cette année aussi, mais au moins avoir un diplôme dans le secteur. Et une fois que la nature est validée, on va mettre en relation nos candidats et nos adhérents. Et c'est nous, en tant qu'employeurs, qui allons faire le meilleur contrat de travail possible. Après, il n'y a pas nécessairement besoin de postuler à une offre sur le site pour déposer son CV. Donc nous, on regarde tous les jours et on contacte les candidats pour un entretien. Voilà, dans un délai, dans la semaine, le candidat est contacté pour mettre suite à sa candidature. Surtout en ce moment où on n'a pas forcément encore toutes les offres de nos adhérents, on va anticiper encore plus que d'habitude le recrutement pour répondre au plus vite aux établissements qui vont rechercher. On peut aussi postuler spontanément sur le site internet. Et nos équipes regardent régulièrement toutes les candidatures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada